Knouz FM, Knouz FM, Nessie Kedénia, Omafiha. Knouz News. Il est 11h sur Knouz FM, flash de l'actualité, bonjour à tous. Le ministère de l'Intérieur a annoncé dans la soirée du 4 août 2015 que 6 personnes ont été arrêtées à la région de Dahmeni au gouverneurat de Kef. Ces derniers ont des liens avec des groupes terroristes enfuis dans les montagnes. Le groupe planifiait des attaques contre des postes sécuritaires au Kef et à la capitale avant de rejoindre les montagnes. Les avocats ont entamé dans la soirée du 4 août 2015 un sit-in au siège du tribunal de première instance de Tunis pour protester contre ce qu'ils qualifient d'enlèvement de 7 de leurs clients. Ces derniers ont été transférés devant le juge d'instruction dans le cadre d'une affaire liée au terrorisme. Le juge d'instruction a décidé de libérer les suspects avant que les forces de l'ordre ne les arrêtent de nouveau puisqu'ils sont impliqués dans d'autres affaires. Le service de sécurité intérieure israélien a annoncé ce mercredi 5 au 2015 avoir arrêté Eviatar Slonim, un second extrémiste impliqué dans la mort du bébé palestinien Ali Daoubacha, brûlé vif après que des colons ont incendié à la maison de sa famille. Par ailleurs, les autorités israéliennes ont appliqué pour la première fois une détention administrative à l'encontre de ces deux extrémistes, une mesure qui leur permet d'interpeller quelqu'un sans avoir recours à une décision de justice. Fin de ce flash d'actualité, excellente journée sur Knoz FM.